Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, a visité le chantier du 4e pont reliant la commune de Yopougon à celle du Plateau, le jeudi 16 février 2023. Après avoir revu les différents compartiments de l'ouvrage, il ressort un sentiment d'insatisfaction quant à l'état d'avancement des travaux. Cette voie est extrêmement importante pour la ville d'Abidjan. On a déjà accusé plein de deux ans de retard, ce qui n'est pas acceptable. Alors la question que vous allez me poser, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que ce n'est pas parce que nous ne faisons pas un suivi régulier du chantier. Vous savez que c'était l'appel d'offres internationales. L'entreprise qui a remporté le marché avait donné un coût. Ce coût, nous avons estimé qu'il était relativement bas. On nous a demandé de lui demander confirmation des coûts. Elle a confirmé ses coûts, mais à la vérité, on se rend compte que l'entreprise pour pouvoir gagner le marché a sous-estimé ses coûts. Donc aujourd'hui, elle a d'énormes difficultés pour terminer le chantier. L'entreprise chargée des travaux a souhaité une prolongation du délai. Revenons sur l'importance de cet ouvrage pour l'amélioration de la mobilité dans la ville d'Abidjan. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier a invité l'entreprise en question, China State Construction Engineering Corporation, à tenir les délais. Nous sommes venus leur dire que cette première phase qui part de Sébroco jusqu'au croisement de la voie qui vient du deuxième pont, du premier pont pour entrer dans Yopouvant, ce tronçon-là doit être terminé à fin mars. Vraiment qu'ils prennent toutes les dispositions pour que ce tronçon soit terminé, pour permettre quand même à ceux qui veulent aller à Yopouvant de passer sur le quatrième pont, parce que le pont lui-même est quasiment terminé, nous sommes en train de passer à la phase bitume et donc tous les travaux à côté doivent être terminés rapidement. Les travaux de construction du quatrième pont d'Abidjan, d'un coût de 142 milliards de francs CFA, ont été lancés le 30 juillet 2018 par feu le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Sous-titrage Société Radio-Canada